C'est ce que je le sens pour Georges. Donc vu cet amour, je me suis dit que c'est vraiment Georges est l'homme de ma vie. C'est l'homme de ma vie. Mon enfant de 25 ans là. Parce que je n'arrive pas à me séparer. Mais quand tu n'as pas honte. Je n'arrive pas à l'enlever de ma tête quoi. Tu n'as pas honte. Je l'aime. Sincèrement. Donc maman. Hé hé hé, pardon, pardon. Si tu ne connais pas ta maman là-bas, me pêche ici sa figure. Quand tu me regardes à hé hé, c'est ma ta maman. Tu n'as même pas honte. Un enfant de 25 ans comme ça, tu fous quoi avec lui? Je l'aime, je l'aime, je l'aime. Tu l'aimes quoi? Tu aimes quoi? Dis plutôt que tu aimes l'argent que ses parents ont. Et tu veux profiter de lui pour pouvoir nous soutirer de l'argent. Je l'aime. Tu l'aimes comment? Tu n'as pas honte. Regarde-toi et regarde-le. 25 ans, à peine. Il n'a même pas fini ses études. Tu aimes quoi? Soyons sérieux là. J'aime votre fils. Maman, nous avons besoin de votre bénédiction. Ma bénédiction. C'est ma bénédiction qui attend. Hé, libère la vie de votre fils. Maman, je voudrais vous demander de la recevoir ici, sur ce plateau très cher public. Il s'agit de Dame Akko. Je voudrais que nous la recevions avec applaudissement. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient avec vous. Amen. En tout cas, merci de partager le plateau avec nous. Merci à vous. Merci, monsieur. En tout cas, merci d'être avec nous sur le plateau. Merci beaucoup. Alors, vous le savez, je suis le frère Roland, présentateur de l'émission Point d'accord. Juste en face, vous avez le pasteur Jean-Yves Thumont et puis des frères et soeurs dans la foi qui partagent ce plateau pour écouter votre histoire. Nous ne sommes pas ici pour vous juger. Votre objectif, c'est de comprendre quelle est la situation que vous traversez et surtout, par l'aide du Seigneur au travers du pasteur consultant, vous apportez une solution, vous aider à trouver une solution à votre problème. Je rappelle que vous êtes Dame Akko. C'est ça. Et vous êtes mariée, mère d'un enfant. Oui, monsieur. Alors, est-ce que vous avez quelque chose d'autre à rajouter par rapport à la présentation que je viens de faire? J'aimerais tout simplement dire que je suis une mère qui souffre en ce moment. Et d'abord, avant tout propos, même j'aimerais vous dire merci. Merci d'avoir accepté de me recevoir dans votre émission. Donc, c'est pour que vous puissiez véritablement m'aider. Je souffre, monsieur. Je n'arrive même pas à trouver le sommeil. C'est pourquoi je suis ici aujourd'hui. En tout cas, moi, ça me fait plaisir de voir que dès l'entame de notre échange, vous vous relâchez totalement pour nous exprimer ce que vous traversez. Alors, vous nous avez dit que vous souffrez, vous avez un problème, vous souhaitez qu'on vous aide. Je veux savoir quelles sont les personnes que vous convoquez sur ce plateau aujourd'hui. Je convoque ici mon fils. Il s'appelle Georges, avec sa soi-disant compagne. Vous ne trouvez pas que l'expression est un peu trop forte quand vous dites soi-disant compagne ? Quand je vais finir, monsieur, vous allez me comprendre et vous allez savoir pourquoi je dis cela. D'accord. Alors, on va le faire tout de suite dans notre rubrique, le grand déballage, pour comprendre votre histoire et connaître également. Savoir pourquoi est-ce que vous traitez la femme de votre fils de soi-disant compagne. D'accord. Très cher public, c'est avec la rubrique « Le grand déballage » que nous allons connaître l'histoire de Dame Akbo. Moi, c'est Mme Akbo. Et ça fait plus de 20 ans que je suis mariée à M. Akbo. Et durant tout ce temps, nous n'avons eu qu'un seul enfant. Pas parce que c'est ce que nous voulions, non. Mais, même fois, nous avons cherché à avoir des enfants, 120. Avant cet enfant que nous avons aujourd'hui, j'ai perdu quatre grossesses. Et cet enfant que nous avons est la cinquième grossesse qui est restée, et qui est Georges aujourd'hui. Donc, l'arrivée de Georges dans notre vie était un grand bonheur. Dans la maison, c'était la joie totale. On chérissait notre enfant. Imaginez-vous, des gens qui ont cherché à faire un enfant jusqu'à ce que Dieu passe à Miséricorde. Leur code, cette grâce-là. Vraiment, c'était le bonheur total. Donc, ce bonheur qui était dans notre vie, on faisait tout pour qu'il réjaillisse sur notre enfant. Pour sa vie scolaire, c'était toujours les meilleures écoles. Et qui parle de meilleure école, monsieur, parle du coût. Vous savez combien de fois les écoles sont très coûteuses dans ce pays. Pendant les congés ou les vacances de fin d'année, mon mari et moi, on s'arrangeait toujours à ce qu'il passe hors du pays. Parce qu'on voulait son bien-être. Et pour signifier aussi, mon mari n'a pas pu venir aujourd'hui parce que c'est quelqu'un de très coloreux. Donc, il a préféré rester à la maison pour éviter certaines choses. Donc, sur le plan spirituel, là, il y avait un tout petit problème. Parce que Georges, il aimait jouer au foot. Tout petit, il aimait jouer au foot. Et quand les dimanches, on lui disait de venir au culte avec nous, il nous disait toujours qu'en semaine, du lundi au vendredi, il était à l'école. Et que les samedis, il était avec son répétiteur. Donc, les dimanches, normalement, il devait se reposer et jouer au foot. Donc, les dimanches, quand on lui disait de venir au culte avec nous, il trouvait toujours quelque chose pour rester à la maison. Bon, nous, on ne baissait pas les bras. On confiait cela au Seigneur dans la prière. Et on lui disait que c'est grâce à lui que nous avons eu Georges. Que lui-même, par sa miséricorde, touche le cœur de Georges. Jusqu'à ce que Georges devienne un jeune homme dans la maison. Et un jour, par la miséricorde de Dieu, lui-même fit la rencontre d'une dame. Voilà, qu'il a évangélisé. Et depuis ces temps, la maison, c'était le grand bonheur. Pour Georges, c'était la Bible, la parole de Dieu, la prière, les cultes, les dimanches. En un mot, il s'est converti aussi. Converti, c'est ces romans. Franchement, ça nous a tellement fait plaisir qu'on a béni d'abord le ciel. Ensuite, on a cherché à rencontrer cette dame-là. Et quand nous l'avons rencontrée, on lui a fait assez de cadeaux pour lui dire merci. Et nous avons béni même sa vie. Donc, on était dans cette joie. Parce que, imaginez-vous, messieurs, dans ces temps qui courent, où les jeunes n'ont pas de base spirituelle solide. Ils sont livrés à l'alcool, à la drogue, au sexe. Et au milieu de ça, Dieu arrive par le biais d'une dame à toucher l'âme de notre fils. Vraiment, c'était le grand bonheur à la maison. On était dans cette joie jusqu'à ce qu'un jour, Georges nous fasse asseoir, son père et moi, et nous disent qu'il est devenu maintenant un homme et qu'il doit quitter la maison, qu'il était temps pour lui de se prendre une maison et qu'il allait y vivre avec une femme. Quand j'ai entendu cela, frère Roland, c'était comme si c'était un couteau qui me transperçait le corps. J'ai eu mal jusque dans l'âme. Alors, son père et moi, nous nous sommes ressaisis et nous lui avons dit que ce n'était pas la bonne décision. Vous savez, Georges n'a que 25 ans. En plus, il est en année de doctorat. C'est-à-dire qu'il n'a même pas fini ses études. Alors, nous lui avons dit que ce n'était pas le moment et qu'on allait l'accompagner dans sa décision, mais au moment opportun, qu'il se calme d'abord, qu'il finisse les études, ensuite travaille et il peut se prendre à charge autant de personnes qu'il veut. Parce que se mettre à charge des personnes sans boulot, c'est courir encore à d'autres risques, ça a donné à d'autres choses. Mais quand nous avons dit cela, Georges s'est mis dans une colonne noire et est parti de la maison. Il est parti de la maison. Pendant deux ans, nous avons cherché Georges partout, sans réponse. Jusqu'à ce qu'un jour, par la miséricorde de Dieu, on croise son chemin. Et là, en tant que parents, on devait mettre bas la terre. Et nous lui avons dit qu'on acceptait de rencontrer sa compagne, qu'il vienne à la maison avec elle et on allait échanger ensemble. Bon, pour nous, quand on avait dit ça à Georges, c'était pour connaître sa compagne et lui faire comprendre que c'est vrai qu'ils allaient se marier plus tard, mais ce n'était pas encore le moment. Donc, le jour J, Georges arrive à la maison, effectivement, avec une dame, la cinquantaine, la cinquantaine et plus même, mais dans la main. Et c'était cette dame-là même qui l'avait évangélisée. Bon, au début, quand nous, on l'a vue, on a cru que c'était sa mère spirituelle. Et comme on refusait de comprendre Georges, il venait juste nous faire comprendre ce que Georges vivait. Alors, il les a reçus à la maison. Qu'est-ce qu'on constate après ? Georges nous la présente comme sa compagne, celle avec qui il veut vivre désormais. Une dame, là, c'est cinquantaine passée même, je vous dis, ménoposée presque. Cette dame-là, qu'est-ce qu'elle peut offrir à Georges ? Alors, moi, je me suis opposée, opposée directement à leur union. Et je leur ai dit, tant que je vivrai sur cette terre des hommes, je ne permettrai jamais que cette relation, cette union ait lieu. Franchement, monsieur, pour ne pas monopoliser la parole, je préfère m'arrêter là pour le moment. C'est un peu ça que je vis. Aidez-moi, s'il vous plaît. Aidez-moi. D'accord. Alors, si je comprends bien ce que vous venez de dire, c'est que votre fils, pour résumer, votre fils est amoureux d'une femme qui est à l'âge de sa mère. Plus que sa mère même. Plus que sa mère. Et donc, vous vous opposez. Franchement. Est-ce que vous avez, en dehors de ce plateau, tenté de le raisonner par d'autres moyens autres que ce plateau ? J'ai vu le pasteur. Il a refusé de rencontrer le pasteur sous pretexte qu'il reçut sa décision. Je souffre. Je ne sais plus quoi faire. Je ne sais plus où rentrer. Je souffre sincèrement. Mon unique fils. Je n'ai pas d'autre enfant. C'est le seul. Alors, qu'est-ce qui motive votre choix de passer sur le plateau du point d'accord ? Qu'est-ce qui motive votre choix de venir sur le plateau du point d'accord ? Ah, merci. Franchement, c'est une amie qui m'a parlé de votre émission. Et elle m'a dit que si j'avais eu la chance de vous avoir, la situation entre mon fils allait être résolue. c'est ce qui m'a motivée à arriver ici. Donc, si je comprends bien, aujourd'hui, vous êtes là pour qu'on puisse vous aider à... Franchement, à reconquérir le cœur de mon fils et à lui dire que le chemin qu'il est en train d'emprunter n'est pas le meilleur. Ce n'est pas le meilleur pour lui. Est-ce qu'il y a d'autres raisons qui motivent votre opposition au choix de votre fils ? Monsieur, c'est mon unique enfant. Une dame de 50 ans passés, est-ce qu'elle pourra me donner une descendance ? Elle ne peut pas. Moi, je veux des petits-enfants. Je n'ai eu qu'un seul enfant. Que Georges aussi me donne des petits-enfants, monsieur. Comprenez-moi. Je ne sais pas comment m'exprimer, mais comprenez-moi. C'est plus fort que moi. D'accord. On a compris bien. Je pense qu'on a compris votre histoire. Parce que, c'est une question de cœur. Je pense qu'on va recevoir la demande de Damako, son fils et sa campagne. Nous avons tout fait pour les avoir ici avec nous. On va les recevoir et puis essayer de trouver une solution à la suite de leur récit également. Public, merci de les recevoir ici maintenant. Merci. C'est la maman de Georges. J'étais allée évangéliser chez elle une ou deux fois, je crois. D'accord. Très cher, monsieur Georges, vous allez bien, j'espère ? Oui, je ne me prie pas de bien, monsieur. Je vous sens un peu crispé. Ça va ? Oui, ça va. D'accord. En tout cas, moi, comme je l'ai dit, je suis très content de vous avoir. Je suis le frère Roland. Vous avez le pasteur Choumou en face. Je vais poser la même question que j'ai posée à la dame juste à côté. Est-ce que vous reconnaissez cette femme juste en face de moi ? Oui, je reconnais, c'est ma mère. D'accord. Quels sont les liens qui vous lient ? En fait, quels sont vos rapports ? En fait, il faut dire que depuis un certain moment, ma mère et mon père sont vraiment un obstacle pour moi. parce que je n'arrive pas à comprendre pourquoi ils veulent s'opposer à ma relation avec Sephora. Comme Jair a lui dit, je ne suis plus un gamin. J'ai maintenant 25 ans. Je connais le bien et le mal. Lui, s'il faille que je réunie mes liens de famille pour Sephora, je le ferai parce que je l'aime et c'est avec elle que je vais terminer le reste de ma vie. Georges ! Oui, maman, ma décision est prise. D'accord, attendez. Je pense que j'ai manqué un épisode. Alors, vous dites que vous êtes prêts à régner votre mère s'il le faut. Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Il s'oppose à vous. Pourquoi ? Comment ? Donnez-nous au moins votre explication, votre version d'effet. Il s'oppose à ma relation parce qu'il se dit que Sephora est plus âgé que moi. mais notez bien, en amour, il n'y a pas d'âge. Tu peux avoir 100 ans et te marier avec quelqu'un de 20 ans. Et c'est elle que mon cœur a choisi raison pour laquelle je dis s'il faille que je réunie ma famille pour Sephora, je le ferai. Comment vous faites la rencontre de Sephora et depuis combien de temps dure votre relation ? Il faut dire que ça fait pratiquement deux ans que j'ai rencontré Sephora. c'était lors d'une séance d'évangélisation. Voilà. Dieu merci. Aujourd'hui, si je suis chrétien, c'est grâce à Sephora. Car c'est grâce à elle, je suis ancré dans la foi. Elle a réussi à gagner mon âme au Christ. Et pour cela, mes parents et moi, lui devons tout le merci. Et donc, c'est comme ça. À chemin faisant, on échangeait jusqu'à ce que je puisse nourrir en moi des sentiments pour elle. C'était compliqué pour moi de lui avouer mes sentiments. Mais, vu que Dieu ne fait rien au hasard, j'ai pris sur moi le courage de pouvoir lui dire que je l'aimais et que sans elle, peut-être j'allais mourir. Oh, monsieur. Alors, mais, loin de moi de vous juger, mais quand je vous vois et que je vous regarde la dame de ta côté, l'écat d'âge qui est entre vous est énorme et l'âge d'être votre mère. Monsieur l'animateur, je me fiche de l'âge ou de l'écat d'âge qu'il y a entre elle et moi. Vous ne pouvez pas comprendre ce que je ressens présentement. C'est maintenant que je me rends compte que mes amis avaient raison. Assure, dans le passé, mes amis me demandaient si je pouvais me mettre, est-ce qu'un jour, j'allais pouvoir me mettre en relation avec une personne qui était aussi plus âgée que moi et j'ai souri, j'ai dit non, pourquoi ? Mais, je le vis présentement parce que je suis fou amoureux de Sephora. Comme je le dis, s'il fallait que j'affronte la plus grande amie du monde pour rester avec Sephora, je le ferai. Ça va être que je vais terminer tout le reste de ma vie. Je l'aime, monsieur, vous ne pouvez pas comprendre. Je l'aime. Ce n'est pas de ma faute. Alors, vous êtes prisonnier de l'amour, c'est ça ? Oui, c'est ça, monsieur. Alors, dame Sephora, vous venez d'entendre ce que vient de dire monsieur Georges à côté ? Oui. Je l'ai bien entendu. Oui, c'est le parler un peu plus fort, c'est vrai. Oui, je l'ai bien entendu, monsieur. Bon. Est-ce que ce qu'il dit est vrai ? Oui, c'est vrai. Parce que moi aussi, je suis prisonnier aussi de cet amour. Ah, pour mon âge. Je suis victime de mon âme. Bon, depuis mon bas âge, je me suis donnée au Seigneur. Mais vu que j'étais... Je sais que ce n'est pas facile pour moi, ça ne va pas être plus fort. Depuis mon bas âge, je me suis donnée au Seigneur très tôt. Et... comme j'étais avancée dans la vie chrétienne, j'ai décidé de garder ma virginité et d'offrir cette virginité-là à un homme sérieux qui veut me prendre comme femme. Et... cela... au moment où j'ai croisé Georges, c'était... à une séance d'évangélisation. J'étais allée évangéliser et j'ai vu un groupe de jeunes et je suis allée vers eux pour les évangéliser. Et quand j'ai fini, j'ai vu Georges avec une cigarette et lui et moi on a échangé leurs contacts. Pas pour l'emmener vers moi, mais c'était pour l'emmener au Seigneur. Et... de temps en temps, chaque semaine, j'ai envoyé des messages à Georges pour lui demander comment il allait. et j'envoyais aussi des messages de prière et... comme ça. De manière pour moi de l'encadrer. Voilà, de l'encadrer dans la prière. Donc, vu que lui et moi étaient toujours proches et... j'ai ressenti quelque chose. Donc, j'ai prié contre ça. J'ai vu que ce n'était pas normal. Bon. Ça n'a rien... ça n'a rien donné. L'amour... Je suis tombée amoureuse de Georges. Ça n'a rien donné. Donc, j'ai expliqué à une de mes soeurs de l'église. Elle aussi, elle m'a soutenue dans la prière. Elle s'en a rien apporté. Et c'est comme ça... Un matin, Georges est venu me voir. Comme lui et moi, on se... Souvent, je vais vers lui. Des fois, il vient à la maison en échangeant comme ça. J'ai vu que Georges a changé. Je lui ai dit, ah, Georges, tu as changé, tu ne pries plus, tu es devenu bizarre. Qu'est-ce qui se passe ? S'il y a un problème, explique-moi. Je suis comme une mère pour toi. Explique-moi. J'ai insisté, mais il m'a dit qu'il n'y avait rien. Donc, je l'ai laissé tomber. Un soir, j'ai reçu un message de Georges. Donc, je lis le message et Georges me dit, maman, je vais t'avouer quelque chose, mais ne prends pas ça en mal. Ne te fâche pas. Mais, je suis amoureuse de toi. Et vu que moi aussi, j'étais amoureuse de lui, donc j'ai sauté sur l'occasion et j'ai dit à Georges, moi aussi, j'étais amoureuse de toi. Mais vu que c'est moi qui t'ai envoyé au Christ, je venais souvent t'évangéliser. Mais ce n'était pas bien de venir te dire comme ça que, Georges, je suis amoureuse de toi. Vu le cas d'âge, ce n'était pas bien. Mais l'amour, l'amour était trop fort. L'amour était trop fort. Je n'ai pas connu d'amour. Je n'ai pas connu d'amour. Georges, je m'en ai montré. Depuis mon jeune âge, jusqu'à... Vous n'avez jamais connu d'hommes? Jamais. Je n'ai pas connu d'hommes. Je suis restée comme ça. Parce que... Vous avez gardé votre virginité jusqu'à l'amour. Oui, oui. Parce que les hommes d'aujourd'hui, ils ne veulent pas marier les femmes, ils veulent seulement sortir avec les femmes et ne peuvent pas les laisser. Donc moi, je suis restée comme ça. Et c'est là que j'ai croisé Georges. Donc on a commencé à se fréquenter. Donc, c'est parti comme ça. Je suis follement amoureuse de Georges. Je l'aime sincèrement. C'est comme... Je ne sais pas comment expliquer cet amour-là. C'est comme un tourbillon. C'est comme... On a quelque chose qui est du ciel pour descendre... Abomination! Dis-le! Dis-le! Abomination! Pour descendre en moi. C'est ce que j'ai le sens pour Georges. Donc, vu cet amour... Je me suis dit que... c'est... Vraiment, Georges est l'homme de ma vie. C'est l'homme de ma vie. Mon enfant de 25 ans là! Parce que je n'arrive pas à me séparer. Je n'arrive pas... Mais toi, tu n'as pas honte. Je n'arrive pas... à l'enlever de ma tête quoi. Tu n'as pas honte de tête! Je l'aime. Sincèrement. Donc, maman... Hé, hé, pardon! Si tu ne connais pas ta maman là-bas, même que tu es ici, ça figure. Quand tu me regardes, c'est récemment ta maman. Tu n'as même pas honte. Un enfant de 25 ans comme ça, tu fous quoi avec lui? Je l'aime, je l'aime, je l'aime. Tu l'aimes quoi? Tu aimes quoi? Dis plutôt que... Tu aimes l'argent que ses parents ont et tu veux profiter de lui pour pouvoir nous soutirer de l'argent. Je l'aime. Tu l'aimes comment? Tu n'as pas honte? Regarde-toi et regarde-le. 25 ans, à peine. Il n'a même pas fini ses études. Tu aimes quoi? Soyons sérieux là. J'aime votre fils. Maman, nous avons besoin de votre bénédiction. Ma bénédiction? C'est ma bénédiction qui attend. Hé, libère la vie de fille. Maman, ça suffit. Libère sa vie. Maman, ça suffit. Tu veux-tu de libérer sa vie? Maman, ça suffit. Tu ne trouves pas que tu es âgée vers la fin? Hé, Georges, tu te tais. Ce que je suis en train de faire là, c'est pour ton bien. Tu m'entends? C'est pour ton bien que je fais ça. Tu ne quitteras pas ici. Hé, 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 hé. Je veux quitter ce plateau. Calmez-vous, calmez-vous. Chérie, assieds-toi. Madame, s'il vous plaît, assieds-toi. Assieds-toi. C'est quoi ça? Assieds-toi. Tu sais, c'est ta mère après tout. C'est ta mère après tout. Ne te dis pas les pompiers là. Calme-toi, ok? Maman, il faut dire que c'est déjà trop tard. Il n'est jamais tard dans la vie, Georges. Il n'est jamais tard dans la vie. Et je ferai tout. Je te dis, dans mon vivant, celle-là, tu ne l'épouseras pas. Maman, maman, écoute-moi, c'est déjà trop tard. Jamais. Quand il croit en ne pas pouvoir avoir des petits-enfants, je te dis de ne plus t'inquiéter. De ne plus inquiéter de quoi? Celle-là, elle peut se tourner, quoi? C'est froid que tu vois là, pas une grossesse de moi. Quoi? C'est froid que tu vois là, pas une grossesse de moi. Georges, tu dis quoi? Attends, tu dis quoi, Georges? C'est froid que tu vois là, pas une grossesse de moi. Je t'ai dit, oh. Je t'ai dit, oh, Georges. Je sais que ce n'est pas normal, vu notre position dans l'église. Mais Dieu sait pourquoi il a voulu les choses ainsi. Tu m'as tué, Georges. Tu m'as tué fini, Georges. Calme-toi, calme-toi. Eh, mon Dieu. Alors, vous dites que... M. Georges, vous dites que... Dame Sifora porte un enfant de... Oui, bien, monsieur, monsieur. Je crue en tant que vous êtes converti, vous êtes devenu chrétien. Exactement. Vous n'êtes pas marié, vous vous engrossez une dame. Ça ne vous chacune pas. Au fait, il faut dire que c'est Dieu même qui a voulu ça ici. Eh, Dieu. Il a voulu qu'on passe par cette voie afin que nous puissions officialiser notre union. Parce que je savais que si je passais par la voie normale, les parents allaient toujours s'opposer. Il fallait que j'engrosse ma chérie afin que mes parents puissent me laisser m'épouser. Parce que sans elle, je ne peux pas vivre. Pour rien au monde, je ne vais la laisser. C'est avec elle que je vais t'aimer le reste de ma vie. Mais vous ne craignez pas, elle est plus âgée que vous. Elle fait deux fois votre âge. Comme je vous l'ai dit, je me fiche de l'âge. Je me fiche de l'âge. Peu importe. C'est elle que mon cœur a choisi. En tout cas, merci à vous. Moi, j'ai tout plaisir à vous écouter. Est-ce que vous n'avez pas des rumeurs, madame Sita ? Bon. Non. Je n'ai pas de rumeur, parce que je l'aime. Et là, ses parents se posent. Qu'elle comprenait que cette rumeur, je suis enceinte et puis on a décidé de se marier. Est-ce que ce n'est pas un piège que vous avez tendu à l'âge ? Non, ce n'est pas un piège. Ce n'est pas un piège. Il m'aime, je l'aime. Et on a décidé de se marier. D'accord. En tout cas, merci d'être venu sur ce plateau. Nous, on va donner tout de suite la parole à notre pasteur compétent pour entendre sa version ou pour entendre, bien entendu, la question qui la partage avec nous. Et ça sera dans notre rubrique à la loupe de la parole. Pasteur Tumou, vous avez suivi l'histoire avec nous. Quel est votre avis là-dessus ? D'accord. Merci, mon cher Roland. Sephora, comment tu vas ? Oui, ça va, pasteur. Tu as quel âge ? Cinquante ans. D'accord. Tu fais quoi dans la vie ? Je suis infirmière. Infirmière ? Oui. Tu vis chez toi à la maison ? Oui, pasteur. D'accord. Tu dis que tu n'as jamais eu de rencontre avec un homme ? Jamais. D'accord. Roland posait la question tout à l'heure. Tu es chrétienne ? Oui, je suis chrétienne. D'accord. Toi, tu n'as jamais eu de rencontre avec un homme ? Tu n'as jamais fait l'amour ? Jamais. Pourquoi tu fais l'amour avec quelqu'un d'autre sans te marier ? Puisque tu t'es gardée pour te marier, tu ne te maries pas. Pourquoi tu fais l'amour avec quelqu'un et puis tu l'invites à vivre chez toi à la maison ? Pourquoi ? Comme je venais de le dire tout à l'heure, que c'était plus fort que moi. L'amour était plus fort que moi. C'est pourquoi on s'est laissé aller. Est-ce que ton pasteur est au courant que tu vis avec Georges ? Non. Le pasteur n'est pas au courant ? Tu penses que ce que tu fais, c'est bon ? Je sais que ce n'est pas bon, mais... Ah, tu sais que ce n'est pas bon. C'est l'amour. L'amour n'a pas d'âge. Bon, ça suffit pour moi. Quand tu dis que tu sais que ce n'est pas bon, ça suffit pour moi. D'accord. Georges, comment tu vas ? Avant Sephora, tu avais une copine ? Oui, on peut le dire ainsi. On peut le dire ainsi ? Une ou deux, trois copines ? Non, une seule. Une seule. Et pourquoi vous vous êtes séparés ? Bon, il y a plusieurs motifs. Il y a plusieurs motifs. Mais, c'est parce que je voulais me concentrer sur ma foi, sur la voie du Seigneur, que j'ai décidé de l'abandonner. Bon, est-ce que maintenant tu peux dire que tu es concentré sur la voie du Seigneur ? Bon, vu la situation que je traverse en ce moment, je peux dire que non. Non. Merci beaucoup. Maman, je voudrais te saluer et saluer ton mari. Merci, papa. Je voudrais te dire, toi-même tu viens de le dire tout à l'heure, il n'y a rien qui soit trop tard quand on est dans le Seigneur. Le Seigneur lui-même guide nos pas et il nous dirige vers l'objectif. Donc, avant toute chose, je voudrais vous demander de vous calmer, de vous calmer et de croire que le Seigneur a le dernier mot. C'est ce que je voudrais te dire, la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Tous ceux qui pêchent, qui ne se répandent pas de leur péché, vont aller en enfer. Et si quelqu'un a décidé de suivre le Seigneur et qu'il suit le Seigneur fidèlement, le jour qu'il pêche, tout ce qu'il a fait avec le Seigneur devient zéro. La seule possibilité d'établir la relation à nouveau avec le Seigneur, c'est de se répandre de ses péchés. Quand tu dis que je sais que ce que je fais n'est pas bien, ça veut dire que toi tu sais que tu vis dans le péché. Et que tu as quitté la voie du Seigneur. Tu as quitté la voie du Seigneur. Donc, si tu veux revenir dans la voie du Seigneur, il faut que tu arrives à te répandir. Maintenant, ce répandir veut dire abandonner sa mauvaise voie, faire demi-tour et décider de ne plus pratiquer le mal. Est-ce que tu peux te répandir et accepter de ne plus pratiquer le mal? Avoir des rapports sexuels là, c'est un besoin biologique. Tout être humain a le désir. C'est comme la faim, c'est comme la soif. Tu dois satisfaire à ça. Et avec ton âge, tu as besoin d'un homme dans ta vie. Tu as besoin d'un homme. Et le fait d'avoir croisé ce jeune homme-là, il arrive à te satisfaire normalement. Et donc, tu penses que c'est suffisant. Mais ce n'est pas suffisant parce que tu es en train de détruire la vie de quelqu'un. Tu es en train de détruire une famille qui était soudée. Tu es en train de faire mal au cœur d'une maman qui a espéré quelque chose de meilleur pour son fils. Il y a 25 ans, entre toi et puis Georges. Toi, tu sais que ce que tu fais, ce n'est pas bon. Et tu sais aussi que tu peux être la mère de Georges. Parce que toi, tu disais quoi tout à l'heure? Tu dis qu'il dit maman. Il t'appelait maman. Il t'appelait maman. Toi, tu acceptes d'aller te coucher en bas de quelqu'un qui t'appelle maman. Et tu dis que c'est plus fort que moi. L'amour est plus fort que moi. Ça, ce n'est pas de l'amour. Papa, tu es pénible. C'est tes péchés. Donc, tu dois te repentir de ton péché. Et tu dois reprendre avec le Seigneur. Moi, je suis content de t'entendre dire que vraiment, je me suis gardé depuis toujours. Si tu avais prié, le Seigneur t'aurait donné quelqu'un. Mais tu l'as convoité. Et tu as cédé au désir de la chair. Ce n'est pas le Seigneur qui a voulu. Ce qui se passe. Donc, c'est un impaire qui dit que j'ai prié le Seigneur pour qu'il enlève son amour là dans mon cœur. Il n'a pas enlevé ça dans mon cœur. Donc, c'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est le fruit du péché. Donc, il faut te repentir. Pour que tes péchés te soient pardonnés. Et que si tu as le besoin de te marier, pour que le Seigneur te donne un mal. Bon, Roland te posait la question tout à l'heure. Est-ce que tu ne l'as pas piégé? Toi, tu sais que c'est un enfant. Tu peux le manipuler. Donc, tu ne peux pas nous faire gober le fait que vraiment cet amour, c'est comme c'est descendu du ciel. L'amour là, se nourrit. C'est-à-dire que toi-même, si moi je veux aimer une femme, je vais l'aimer. Si je ne veux pas l'aimer, je ne vais pas l'aimer. C'est au fur et à mesure que l'amour s'installe. Et il y a des gestes qui font. Et c'est ce que toi-même, tu as dit. Le fait qu'il te fréquente. Tu vas évangéliser combien de jeunes et puis ils vont venir dans ta vie. Il faut cesser ça là. Ce n'est pas bon. Mon fils Georges, quand je t'entends parler, j'ai mal au cœur. Tu sais ce que ça signifie de prendre une femme qui a 25 ans de plus que toi. Quand toi tu auras 50 ans, elle aura quel âge? Ça, quand ce que vous êtes en train de faire là va passer un an, deux ans, trois ans, quand ça va passer là. Tu vas aller dehors pour aller chercher femme. Parce que la beauté que tu vois là, c'est la dernière phase de beauté que tu vois là, à partir des 50 ans. Elle va entrer bientôt dans le troisième âge. Ça sera une vieille femme. Toi, ta maman dit que tu es en année de doctorat. Et quand tu vas sortir, docteur, et puis il va y avoir des cérémonies, il va y avoir des réceptions, où tu vas te retrouver avec tes amis. Tu vas venir avec ta femme, qui sera une vieille femme en ce moment là. Tu auras honte même de la présenter, même de sortir avec elle. Tu n'auras pas un foyer heureux. C'est pour ça que vous-même, vous savez que ce que vous faites là, c'est mauvais. Vous ne dites pas ça à l'église. Tu dis, voyons la place qu'on occupe à l'église, dont tu vis avec elle. Mon fils, tu as la vie devant toi. Quand quelqu'un vit là, s'il se trompe, il faut qu'il reconnaisse qu'il s'est trompé. Ce qu'elle t'a montré là, tu vas voir une autre femme qui va te montrer plus que ça. Et puis ton cœur va changer. Ce que moi, il te demande, c'est de te répentir. Toi, tu as la chance. Tu as encore ton père et tu as ta mère, qui t'interpelle. C'est une situation. Ce que vous faites là, ce n'est pas de l'amour, ce n'est pas de l'amour. Parce que très bientôt, ça va finir. Alors, moi, ce que je te demande, Deborah, c'est Deborah, ce que moi je te demande là, il faut laisser l'enfant la tranquille. C'est ton enfant. Il faut le laisser tranquille. Si tu accouches là, il faut lui donner son âme. Nous, on ne peut pas venir s'asseoir ici pour dire que, bon, vraiment, comme tu es déjà enceinte, on va laisser la situation couler. Nous, on est là pour la venue de nos enfants. Ça, ça ne fait pas partie de nos mœurs. Et la Bible dit quoi? Dieu a créé Adam. Et c'est de la côte d'Adam qui l'a fait Ève. Il n'a pas créé Ève avant Adam. Quand une femme se marie à un homme qui est plus âgé que lui, qui est plus âgé qu'elle du moins, elle s'est sans sécurité. Il devient protecteur. Toi, tu vas prendre ton bébé pour le garder dans la maison. Tu vas l'appeler Marie. Roland, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Et je veux que les deux la mettent fin à leur relation. Et Georges doit demander pardon à ses parents pour avoir quitté la maison et aller s'installer chez une femme. Et il doit aller demander pardon au pasteur et à l'église. Et se répentir de son péché. Nous n'encouragons pas de telles choses. Je veux dire ici à tous les jeunes gens qui seraient tentés d'avoir des niaïs, d'arrêter ça. Ça ne fait pas partie de nos projets. Au moins, si c'était 3 ans, si c'était 5 ans, on peut comprendre. Mais jusqu'à 25 ans, non, moi, je ne suis pas d'accord. Et toi, tu dis quoi ? Que tu es prêt à affronter toutes les armées, même à régner tes parents pour une femme. Est-ce que tu sais ce que tu dis ? Sephora, comme maman l'a dit là, il faut libérer l'enfant. Il y a des bons frères qui ont ton âge, qui peuvent te prendre. C'est parce que quand ils viennent là, tu dis non. Quand les frères viennent pour dire, je vais te marier, elle dit non. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Tellement qu'elle se voit belle. Jusqu'en... Elle devient vieille fille. C'est ce que tu es devenu. Maintenant, c'est pour aller pêcher chez les enfants là-bas. Tu vas à l'école du dimanche pour aller pêcher là-bas. C'est ça que tu vas faire. Et toutes les sœurs qui sont à l'église, s'il y a un frère qui se présente à toi, il ne faut pas dire non comme ça. Il faut prier. Si tu vois que c'est la volonté de Dieu, il faut te marier. Il n'y a pas une femme qui est trop belle pour un homme. Alors, mon cher Roland, voilà ce que je voulais dire et que Dieu vous bénisse. Merci, papa. En tout cas, merci beaucoup pour vos sages conseils. J'ai pris plaisir à les écouter. C'est vrai, par moments, j'avais un peu le visage un peu défait, c'est-à-dire que je souriais un peu. Mais c'est une manière pour moi de vous dire que j'apprécie vraiment vos sages conseils. Damakou, comment est-ce que vous vous sentez après les conseils du pasteur Thuron ? Bien. Notre papa a tout dit et c'est la vérité. Je me sens très bien, libérée à moitié. Je pense maintenant que la séparation sera concrète. En tout cas, je ferai tout pour qu'elle soit à l'aise et qu'elle accouche sur de bonnes conditions. Madame, ça fera après les conseils du pasteur Thuron, est-ce que vous avez quelque chose ? Est-ce que vous décidez de continuer ou vous souhaitez refaire chemin ? Ou vous êtes toujours prisonnière de l'amour ? Oui, c'est vrai. Bon. Qu'on me vient de donner les conseils ? Je n'ai pas grand-chose à dire, ça c'est vrai. C'était réfléchi après, voir ce que vous allez faire. Voilà. Je vais réfléchir et puis... voir ce que je peux faire. Alors monsieur Georges, quel est votre point de vue par rapport à ce que le pasteur a dit ? J'ai bien écouté tous ces sages conseils. Mais pour l'heure, je ne peux pas prendre une décision. Présentement, je ne peux pas prendre une décision. Je vais devoir réfléchir. Réfléchir assez. Et voir ce qu'il faut faire. Vous avez été mis face à la vérité de la parole. Et la Bible dit, je mets devant toi la vie, et la mort choisit la vie afin que tu vives. Je pense que le pasteur a été très clair dans son exposé, mais il ne vous a pas jugé. Mais il vous a mis en face de la réalité biblique. Déjà que le fondement est faux. Parce que vous avez déjà commencé à entretenir des rapports avant même d'être marié. D'où la grossesse que porte votre compagne. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il est temps pour vous de faire un tour ou de rebourser le chemin ? Quand je venais de le dire, je vais réfléchir. Je ne suis pas donné une décision présentement. Georges, écoute la voix du pasteur. C'est une autorité divine. La Bible dit, celui qui a été oué, oué par Dieu, il faut le craindre. Georges, écoute le papa. On va arranger ça pour que ça reste entre nous. Écoute ce que le pasteur vient de dire. Mon fils, c'est pour ton bien. D'accord. En tout cas, je pense que nous on a fait ce qu'on pouvait faire. Le Seigneur est fidèle. Pasteur Tumou. Le frère Georges dit qu'il a compris vos conseils, mais il va réfléchir. Sa partenaire dit qu'elle veut réfléchir et qu'elle est toujours dans les chaînes de l'amour, toujours prisonnière de l'amour. Elle souhaite que vraiment le Seigneur l'en délivre, mais elle va toujours réfléchir et elle nous donnera une vie. La décision peut tout changer. La Bible dit que si vous attendez sa voix dans du CISSEUR à votre cœur, car vous ne savez pas ce que sera fait demain. Ici, il ne s'agit pas simplement des rapports sexuels. Il s'agit des frères et des sœurs en Christ qui ont péché. Et donc, si un frère tombe, il peut se rélever. Si une sœur tombe, elle peut se rélever. Ce n'est pas une question de réflexion. C'est une question de vie et de mort. Et donc, moi, je pense qu'ils doivent se répentir. Il y a des gens qui ne connaissent pas la parole de Dieu, qui vivent selon la chair, donc qui peuvent avoir plusieurs partenaires, ou bien même ne pas avoir des freins dans le fait d'avoir une partenaire. Mais nous, nous disons que nous avons les rapports sexuels après le mariage, après que la cérémonie soit faite. Et donc, eux, les deux disent qu'ils savent ça, qu'ils sont conscients de ça. Et donc, quand elle dit que je sais que ce que j'ai fait n'est pas bien, ça veut dire qu'elle sait qu'elle a dévié. Donc, nous, on les exhorte à revenir sur la bonne voie. C'est tout. Et ils sont capables d'arrêter. Maintenant, s'ils ne veulent pas arrêter, ça, c'est une autre voie qu'ils choisissent. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le Seigneur leur donne l'occasion de se répentir de leurs péchés et de revenir à lui pour qu'ils soient bénis. Et moi, je pense aussi que tous ceux qui vivent cette situation-là, qui sont dans nos assemblées et qui se cachent pour sortir avec les femmes, ils ont besoin de se répentir pour que la faveur de Dieu vienne sur leur vie, pour que la bénédiction vienne sur leur vie, pour ne pas que la malédiction s'attache à eux. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse dans votre réflexion. Amen. Merci beaucoup, pasteur, pour vos conseils. Je pense qu'on va terminer en prière, les recommander à la grâce de Dieu. Ils ont dit qu'ils ont réfléchi. Les pensées de l'homme, ils profitent beaucoup de choses, mais parmi toutes ces pensées, il n'y a que la volonté de Dieu qui s'accomplit. Je souhaiterais que vous puissiez nous recommander en prière et que le Seigneur conduise toutes choses. Seigneur notre Dieu, nous croyons que tu es le véritable et que tu as donné ton Fils à Jésus qui est mort à la croix. En mourant à la croix, il a porté le péché. Et par ces maîtres-ci, nous sommes guéris. Seigneur notre Dieu, c'est le Saint-Esprit qui convainc du péché. Je t'apporte, Seigneur notre Dieu, ces deux personnes-là qui vivent dans le péché et qui ont besoin des réflexions pour sortir du péché. Alors que je suis en train de prier que le Saint-Esprit les touche. Et tous ceux qui vivent cette situation, là où ils sont, qui nous suivent, que le Saint-Esprit les touche afin qu'ils puissent se repentir et changer de chemin. Seigneur notre Dieu, notre Père, permet que Georges revienne dans sa famille et que la paix puisse régner. Que la gloire soit à toi sur le nom de Jésus-Christ. Amen. Cette histoire nous invite non seulement à explorer les limites de l'amour, mais aussi à approfondir notre compréhension des leçons morales qui en débrouillent. Au-delà de l'intrigue de Georges et Sephora, c'est une réflexion sur la nature même de l'amour, de la foi et des attentes sociales qui émergent. L'un des premiers questionnements moraux soulevés ici est la place des normes sociales dans nos vies. Est-ce que ces règles, souvent tacites, doivent toujours prévaloir sur les aspirations individuelles? Si Georges et Sephora choisissent de s'aimer malgré la différence d'âge, cela nous force à réfléchir sur la manière dont nous jugeons les relations en fonction de leur conformité aux attentes de la société. Est-ce qu'un amour sincère, ancré dans la foi et la compréhension mutuelle, peut être jugé comme moralement inférieur parce qu'il dévie des normes conventionnelles? Il est également pertinent d'examiner l'idée de l'amour sacrificiel. Sephora, en se liant à Georges, pourrait être perçue comme une femme cherchant à combler un vide affectif. Cependant, au-delà de cette recherche personnelle, son amour pourrait aussi symboliser un acte de sacrifice et de don. En ce sens, leur relation pourrait se transformer en un espace de rédemption et de guérison pour deux êtres brisés par des blessures émotionnelles. Cela nous enseigne que parfois, l'amour, même s'il semble improbable ou inapproprié, peut être le lieu où la grâce divine se manifeste le plus intensément. Pourtant, la question se pose. Jusqu'où l'amour peut-il aller sans se perdre lui-même? Cet amour doit-il être guidé uniquement par le désir et les émotions, ou doit-il être ancré dans des principes plus élevés, tels que la responsabilité, la maturité spirituelle et morale? Georges, malgré sa jeunesse, semble avoir trouvé une profondeur spirituelle auprès de Sephora. Ce qui soulève une autre question. Est-ce que l'âge ou l'expérience de la vie sont les seuls critères pour juger de la maturité d'une relation? Ou bien est-ce la profondeur de l'engagement spirituel et émotionnel qui devrait primer? D'un autre côté, la mère de Georges incarne la voie de la sagesse conventionnelle. Sa préoccupation n'est pas dénuée de fondement. Elle craint que son fils ne s'engage dans une relation qui ne serait pas à la hauteur des responsabilités et des défis qu'il aura à affronter. Mais cette inquiétude reflète aussi une leçon importante. L'amour véritable ne doit pas seulement satisfaire les désirs personnels. Il doit aussi se soucier de l'avenir, de la stabilité et du bien-être des deux partenaires. Il est donc légitime de se demander si l'amour de Georges et Sephora est suffisamment solide pour résister aux épreuves de la vie. En fin de compte, cette histoire nous confronte à une vérité universelle. L'amour, dans toute sa complexité, ne peut être enfermé dans des cases rigides. Il exige une ouverture d'esprit, une écoute attentive et une volonté de comprendre les besoins profonds de chacun. Le pasteur, en rappelant les principes bibliques, nous rappelle que l'amour doit être guidé par des valeurs spirituelles élevées. Mais il nous invite aussi à faire preuve de compassion et de sagesse dans nos jugements. Ainsi, cette histoire ne doit pas seulement être vue comme un simple récit d'une relation hors normes. Elle est une invitation à réfléchir sur la manière dont nous vivons l'amour, la foi et les valeurs morales dans nos propres vies. Elle nous enseigne que chaque relation, aussi imparfaite soit-elle, peut contenir une leçon divine et que c'est souvent dans l'imperfection que se cache la plus grande opportunité de croissance spirituelle et émotionnelle. Cette réflexion, mes chers amis, est un appel à regarder au-delà des apparences et à embrasser la complexité des relations humaines avec amour et bienveillance. Que cette histoire nous inspire à chercher des réponses plus profondes aux questions morales qui nous traversent, en sachant que c'est dans l'écoute et la compréhension de l'autre que nous pouvons réellement grandir.